RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline, comment ça va ? Salut Pascal, comment ça va ? Très bien. Très bien, suite de l'affaire Kev Adams, aujourd'hui qui a été accusé d'avoir participé à une arnaque. Oui, demandé de l'argent, je vous le rappelle, pour produire un film qui n'a jamais vu le jour, alors Kev Adams est sorti de son silence en disant qu'il n'était pas le cerveau de cette arnaque. Hé, quand il veut, il fait de bonnes vannes. Alors, on veut bien le croire, surtout qu'il y a pire que cette arnaque. Kev Adams est accusé d'avoir joué dans plusieurs films. Déjà. Et puis, ce qu'on parle du boriste, Pierre Palmade va quitter le CHU de Villejuif pour le CHU de Bordeaux. Pas en voiture, bien sûr, par le rail. Voilà, ça s'est fait. L'Orette est en premier. Très bien. Macron était hier en visite dans le Loir-et-Cher. Oui, le Loir-et-Cher, comme cette célèbre chanson de Michel Delpèche, que tout le monde connaît. C'était bien chez Lorette. Après, il sera jeudi. Donc, demain, dans le Doubs, pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Il est mal placé, quand même, pour parler de l'abolition de l'esclavage. Il nous a quand même mis deux ans de plus de travail. Merci, monsieur. Alors, hier, évidemment, concert de casserole à son arrivée. Avec un périmètre de sécurité, on a repoussé les manifestants hors de ce périmètre pour laisser le président tranquille. On les a repoussés jusqu'à porte-maillot. Et... Il a été tranquille. Et interdiction des casseroles de dispositifs sonores portatifs. Finalement, il n'y a que Sarkozy qui peut se balader avec Carla Bruni. Un dispositif sonore silencieux. Alors, il n'y a pas que lui. Tous les ministres qui se déplacent ont droit à leur petit concert de casseroles. François Braun, Papenday. Il y en a un qui peut sortir sans problème. C'est Christophe Béchut. On s'en fout de Béchut. Puisque personne ne sait qui est François Béchut. Et cet officiel, Joe Biden se présente pour un nouveau mandat. Oui, il a 80 ans. Il a un bon bilan. Donc, il sera élu dans un fauteuil. Fauteuil roulant. Fauteuil quand même. Comme on dit au Téléthon, roulez jeunesse. Alors, il a déjà un solide slogan. Fidissons le travail. Alors, il aura 86 ans. C'est plutôt finissons la vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il fait des gaffes. Il se cache la gueule dans les escaliers. Il a parfois du mal à finir ses phrases. Donc, il lui faut un bon directeur de campagne. Et vu son état, il lui faut au minimum Jeff Panaclott. Bravo Pascal. Pascal Athenza sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.